Stenway Lindorf à l'ISE 2012, on va continuer à vous parler en fait de cette gamme qui est très étendue sur la série S qui est la série d'entrée de gamme chez Stenway qui a été déjà précédemment présentée à Paris mais dans une version 2.2 et qui n'était pas en version custom. Aujourd'hui on vous présente le processeur qui est donc le processeur P1 qui va en fait servir de processeur pour tout ce qui va être signaux en fait vidéo DTS, HD, Dolby 2 HD. On va avoir un processeur qui va être muni de quatre entrées HDMI 1.4 et d'une sortie aussi. On va avoir une matrice pour pouvoir scanner en fait les signaux vidéo et les monter vers le haut. Vous avez différentes entrées comme de la composite de l'YQV et aussi une connectique plus professionnelle du BNC. De là après on va attaquer les mêmes amplis que pour le processeur SP1 qui est le deux canaux donc avec les deux modules ou un module comme on le souhaite en A1 donc qui est le premier ampli stéréo numérique toujours sur une base de technologies numériques de Stenway. Donc deux modèles de processeurs un stéréo et un multi canaux. On va s'attarder un petit peu plus sur les multi canaux avec la gamme S qui est ici où on va avoir donc toujours le satellite S15 en deux versions. Une version donc qui est beaucoup plus alu en fait couleur alu et une version black toujours en alu brossé. Les deux satellites et ainsi que le subwoofer bombé composent en fait cet ensemble et on va avoir la possibilité de développer en fait par rapport au processeur dont on a parlé juste avant 7 points et on va travailler sur les subwoofers en deux points donc un 7.2. Soit on aura la possibilité de le mettre sur un pied soit on aura la possibilité aussi de le fixer dans le mur. On va avoir en fait un un boîtier qui va venir en fait s'intercaler dans les rails soit de placo soit aussi avec spécifiquement des tasseaux en bois qu'on fabriquera pour cette opportunité là. Le module va venir s'encastrer dans les rainures que vous voyez ici et ici vous avez un genre de téton en plastique caoutchouc qui va faire en sorte que l'enceinte va être indépendante par rapport à sa fixation. Ici on le voit beaucoup plus en détail où là on a un module en fait qui est déjà fabriqué et ce module là en fait est fait pour le plafond. Toujours pareil avec cette indépendance pour éviter l'effet vibratoire et de résonance qu'on pourrait avoir. Donc là le module vient comme ça dans le plafond. Le modèle S chez Stenway est vraiment fait pour en fait tout ce qui est intégrateur pour de l'intégration dans une maison ça permet d'avoir une solution compacte et discrète. L'ordre de prix on va être sur un 2.2 on sera sur à peu près 20 000 euros et sur un 7.2 on sera autour de 30 35 000 euros.